Depuis l'âge de 6 ans, je crois, je pêche. J'adore ce marais, cette région. Je suis autant attiré par la pêche que par le marais. Il y a une quinzaine d'années, c'était devenu difficile de faire du poisson. La qualité de l'eau s'est nettement améliorée. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intéressant de pêcher. On fait du poisson. On s'appuera et on en attraperait. Prêt ? C'est parti. Je suis le président de l'association des blaireaux de piquini. On est d'activité principale randonneur et une petite activité de compétiteur. Aujourd'hui, le gros davantage du chemin de l'âge, c'est que c'est plat. Pour faire la pratique du VTT, c'est super, ce n'est pas trop difficile. Donc, c'est accessible à tous, si bien les petits, les grands, les femmes, les personnes plus ou moins âgées. Les chemins sont de plus en plus beaux, même on peut dire, parce que maintenant, il y a quand même pas mal d'aménagements et d'entretiens. Aujourd'hui, la cohabitation entre les pêcheurs, les marcheurs et les VTT, on essaye pour que ça se passe pour le mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec une certaine communication qui est assez basique, tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut s'entendre. Si ce n'est déjà que de dire bonjour quand on voit un pêcheur ou quand on voit un marcheur, tout de suite, ça brise un peu la glace. Aujourd'hui, on pêche avec des grandes cannes qui vont de 9 m à 13 m. Donc pour prendre le poisson, on est obligé de déboîter. Dans le cas présent, là où il y a 1,50 m, c'est très difficile de déboîter alors qu'un vélo passe. En tirant la canne à pêche, il emprunte une partie du chemin. Et là, nous, le gros risque, c'est de rouler sur la canne à pêche. Et les cannes à pêche, ça coûte très cher, donc c'est toujours ennuyeux. Là, au-delà des arbres, la piste passerait au-delà des arbres. Nous, on aurait toute la largeur pour pouvoir pêcher. Pour nous, ce ne serait aucun souci. Aujourd'hui, l'idéal, effectivement, ça serait de se dire qu'on a un côté pêcheur, un côté vélo. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut, pour moi, l'évolution du chemin de halage doit rester accessible à tous, comme je disais. Elle doit rester sécurisante, mais elle doit rester aussi dans un aspect naturel, de ne pas faire un autoroute du chemin de halage. Plus on va rendre une surface roulante, plus on sera tenté à rouler vite, même pour des novices. Merci. Merci. Merci.